L'ancien boxeur américain Mohamed Ali a reçu la médaille de la liberté lors d'une cérémonie ce jeudi à Philadelphie. Cette distinction récompense des civils pour leur service rendu à la nation. Donc il a pris sa retraite en 1981. Depuis, il a mis sa notoriété au service de plusieurs causes politiques et sociales. Il est aujourd'hui âgé de 70 ans. Alors pour coller à l'actualité, nous allons parler aujourd'hui de la commotion cérébrale. La commotion cérébrale, c'est un terme utilisé en médecine de sport. Et en médecine de catastrophe, en traumatologie, on parlera par exemple de traumatisme crânien. En neurologie, en neurochirurgie, on parlera de traumatisme crânien modéré. Alors, c'est quoi la commotion cérébrale ? La commotion cérébrale, c'est une espèce de stoning, dit l'anglais, une espèce d'endormissement des cellules nerveuses, du cerveau. Endormissement à cause donc d'un ébranlement du cerveau et de toutes les structures nerveuses à l'intérieur du crâne. Cet ébranlement dû en fait à l'accélération, décélération de tout le contenu cérébral à cause d'un impact externe ou interne qui va donc percuter le crâne. Et dans le sport en boxe, on a donc un coup de poing comme celui que Ngannou a reçu, plus d'une fois surtout le dernier, qu'il a envoyé au tapis et qui lui a fait perdre connaissance. Oui, parce que la perte de connaissance est l'un des signes, l'une des manifestations de la commotion cérébrale. Et cette perte de connaissance peut être plus ou moins longue selon l'intensité de l'impact et des dégâts causés par cet impact-là. Et c'est quoi les dégâts ? Il y a deux types de dégâts. Il y a les dégâts chimiques et il y a les dégâts énergétiques. Donc, en termes de décharge chimique, on va par exemple avoir une lésion du tissu cérébral, les neurones et les fibres qui font la connexion entre les neurones. Donc, il y aura, à cause de cet impact-là, il y aura lésion de ce tissu et entrée importante, par exemple, du calcium dans les cellules nerveuses. Et cette entrée de calcium va entraîner une paralysie, un défaut de fonctionnement normal de la cellule nerveuse qui va donc être endormie, le stoning. Mais aussi, à cause de cet ébranlement, de cette surchauffe qu'a connue les cellules nerveuses, il y aura un déficit en énergie. Déficit en énergie, perturbation du métabolisme du glucose. Le glucose qui est donc l'élément nutritif essentiel, si ce n'est pas exclusif, des cellules nerveuses. Il y aura un déficit en oxygène. L'oxygénération des cellules nerveuses va être déficiente. Donc, on aura une vraie perturbation de tout le métabolisme des cellules nerveuses. Et on est donc endormie, on est dans le coma. Plus la récupération ne va pas être suffisante parce qu'on va se relever, on va vouloir aller boxer. Et un énième choc va entraîner des perturbations plus importantes. Donc, il faut un repos très important avant une reprise pour pouvoir subir encore avec moins de dégâts le prochain choc. Tout ça, c'est pour dire que la répétition des chocs, l'ébranlement des cellules nerveuses qui vont donc rentrer dans une commotion. Et avec la mémoire cellulaire qui fait que plus on va avoir des chocs, plus les cellules vont emmagasiner ça. Les dégâts vont être de plus en plus chroniques. Et on va donc rentrer dans un syndrome post-traumatisme crânien qui, à distance, va être responsable de d'autres maladies, dont les maladies dégénératives nerveuses, telles que, par exemple, le syndrome de Parkinson. Vous avez connu Mohamed Ali, qui a quand même été un boxeur très élégant, qui prenait beaucoup de coups, parce que Mohamed Ali, il en prenait. Bon, c'était un bon entresseur, mais il prenait beaucoup de coups, et tous ces coups que Mohamed Ali prenait s'emmagasinaient en termes de dégâts, de dégâts. Et avec le temps, vous rentrez dans des maladies dégénératives. Ça peut être le syndrome d'Alzheimer, ça peut être le Parkinson ou d'autres maladies dégénératives. Si, là, en aiguë, vous ne mourrez pas. Car on peut mourir, et Francine Gano aurait pu mourir, mourir, on connaît des athlètes, des boxeurs qui sont morts, qui sont décédés sur le ring. Voilà. Tout ça, c'est pour dire qu'il faut connaître ses limites dans la vie. Et il faut ne pas vouloir dépasser le plafond de verre qui vous sépare des autres athlètes dans un domaine bien précis. Francine Gano a pris un risque démesuré et il aurait pu en mourir. Et ceux qui disent qu'il peut, il doit s'entraîner, il doit apprendre et revenir pour finalement devenir le champion qu'il a voulu devenir, c'est-à-dire champion du monde dans une boxe anglaise qu'il ne connaît pas, c'est simplement suicidaire. Parce que Francine Gano n'a pas les aptitudes pour pouvoir détrôner le top 5. Parce que Joshua fait partie du top 5, mais il n'est même pas le top 1, mais il n'est pas le top 5. Et il est même peut-être quatrième, voire cinquième, si on va regarder. Parce que devant lui, il y a Fury, Yudik et quelques autres. Et on a des challengers qui sont très violents. Alors, Gano, imaginez qu'il en prenne encore comme ça, une, deux, trois fois, il peut finir le légume. Il peut finir le légume. On a vu des docteurs devenir, enfin, finis sur chaise roulante pour des coups à la nuque ou ailleurs, à cause donc du fait qu'ils n'avaient pas la garde suffisante pour pouvoir parer les coups les plus violents. Donc, cher amoureux de la boxe, la boxe est un sport violent, c'est pas un sport de loisirs. Et les risques de décès sont importants. Les commotions cérébrales sont fréquentes et peuvent entraîner des maladies dégénératives plus tard et qui vont emporter les gens comme, malheureusement, le plus grand athlète du monde, Mohamed Ali, est parti avec Parkinson, dû à la multitude des coups reçus au niveau de son crâne. Francis Gallon, va en paix, tu as gagné ton argent, tu as eu la gloire et personne ne peut t'enlever ça. Et tu as le courage, tu as eu le courage. Mange ton argent maintenant tranquillement et fais autre chose. Peut-être le MMA et encore contre l'américain, ça peut être moyen. Pourquoi ? Parce que psychologiquement, Francis Gallon a atteint. Psychologiquement, il aura du mal à revenir. Ça, c'est un côté que les gens ne regardent pas mais qui est important dans la médecine sportive. On connaît l'exemple de Deontay Wilder. Deontay Wilder incapable d'être offensif contre Parker. Parker qui n'est pas une photo de guerre, sois en sérieux. Le Chinois a malmené Parker dernièrement. Là, avant le main event de Gallon et Joshua. Le Chinois a malmené Parker. Parker a été déclaré vainqueur mais bon, moi je suis un peu surpris. Et donc ce Chinois-là, déjà, il mettrait aujourd'hui Deontay Wilder en difficulté. Parker a gagné Deontay Wilder parce que Deontay Wilder n'avance plus. On l'a vu dans ces deux derniers combats. Il n'avance plus parce qu'il est psychologiquement atteint. Et je vous mets au défi. Vous mettez un ganon dans son prochain combat. Il sera diminué parce que le moral, le moral, c'est encore un sport de fou. Il faut être fou. Il faut être Mohamed Ali pour revenir et dire, Frère Man, je te finis. Et il a fini. Alors que Mohamed Ali sortait d'une trilogie pénible. Mais là, c'était peut-être, je crois que le troisième combat c'était après. Mais au moins, il a fait deux combats contre Diophrase. Diophrase l'a malmené. Diophrase qui a été fouetté comme un gamin par George Frère Man. Au fait de sa gloire, 24 ans. Jeune. Mohamed Ali était déjà dans la trentaine. Mais Mohamed Ali a dit, je te finis. Ali Bomaïe, il l'a fait. Mais ça, c'est des exceptions. C'est des exceptions qui confirment la règle. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada